Qu'est-ce que je peux chanter pour un mariage ? Comment s'organiser ? Comment faire pour faire plaisir à mes amis ? Je vais répondre à cette question tout de suite. C'est une question que j'ai vu passer récemment sur YouTube. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et j'aide les gens en fait à améliorer leur voix pour bien chanter. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique bien sur la petite cloche comme cela, tu recevras une notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo et surtout notamment quand je serai en direct puisque je fais énormément de direct sur cette chaîne. Alors, chanter pour un mariage, c'est déjà un merveilleux cadeau parce que chanter, c'est donner de soi, c'est se mettre à nu, c'est se présenter comme cela devant les autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire facilement. Du coup, si tu as envie de faire cela pour ton ami ou tes amis, déjà je t'en félicite parce que tout le monde n'a pas le courage de faire cela et cela demande vraiment beaucoup d'amour pour qui tu vas le faire parce que ce n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de chanter par exemple. Alors, par rapport aux chansons, déjà une des premières choses, il va falloir réfléchir. Est-ce que tu veux chanter pendant par exemple l'office religieux s'il y a un culte ou bien est-ce que tu veux chanter pendant la soirée ? Parce que si tu veux le faire pendant le sacrement, il va falloir que tu fasses attention tout simplement à ce que la chanson que tu vas interpréter respecte les convictions des mariés. Parce que voilà, je ne pense pas que cela va bien se passer. Enfin, cela ne sera peut-être pas adapté si tu chantes un morceau de black metal par exemple, au milieu d'une église avec des gens qui sont pratiquants. Donc, on va faire attention à la chanson qu'on va interpréter. On va faire aussi attention au sens des paroles de manière à n'offusquer personne dans l'assemblée. Maintenant, si tu prépares ta chanson pour la soirée ou sur le perron peut-être dehors, il va falloir réfléchir. Est-ce que tu veux faire par exemple peut-être une chanson que les mariés adorent ? Donc, il y a peut-être une de leurs chansons préférées. Cela peut être la chanson sur laquelle ils se sont rencontrés. Cela peut être la chanson sur laquelle ils se sont demandés en mariage par exemple. Donc, tu vois, il y a très souvent dans notre vie comme cela des chansons qui marquent des moments importants. Peut-être que tu peux te renseigner. Alors, si ce sont tes amis, tu es peut-être déjà au courant, mais tu peux aussi demander à leur famille, est-ce qu'ils savent s'il y a une chanson en particulier qui rappelle un moment agréable de leur vie ? D'ailleurs, ce moment agréable, ce sera peut-être justement leur mariage et c'est peut-être la chanson que tu vas leur proposer qui va rendre du coup ce moment inoubliable. Donc cela, cela peut être une bonne idée de se poser cette question parce que là, tu sais vraiment que tu vas leur faire énormément plaisir. Maintenant, ce que tu peux aussi faire, c'est imaginer prendre une chanson connue. Alors, une chanson connue, ce qui est bien, c'est que du coup, tout le monde la connaît. Les gens connaissent la mélodie, donc ils pourront même la chanter à la rigueur avec toi. Et tu peux aussi t'amuser du coup à trafiquer les paroles. C'est-à-dire que tu vas remplacer les paroles originales par des paroles bien souvent amusantes qui vont retracer un petit peu des anecdotes que tu partages avec les mariés ou peut-être leur histoire, comment ils se sont rencontrés ou bien des fois quand ils se chamaillent ou alors des fois des vacances que vous avez passées ensemble et tu as des choses à raconter par rapport à cela. Cela, c'est très sympa parce que du coup, tu vas pouvoir imprimer les paroles, les donner aux invités. Si c'est une chanson connue, en général très facilement, ils pourront reprendre le refrain avec toi. Si tu modifies les paroles, cela sera du coup complètement personnalisé pour les mariés. Ce qui compte vraiment là-dedans, c'est que tu prennes du plaisir à le faire. C'est-à-dire que si tu y vas à reculons, si tu es vraiment hyper stressé, cela sera compliqué. Alors que tu aies le trac, ce n'est pas un problème parce que les mariés, ils vont le comprendre si tu veux et puis le cadeau que tu vas leur faire, il sera plus grand que ton trac, tu vois. Mais par contre, il ne faut pas que tu te forces. Il faut vraiment que tu le fasses avec plaisir, pas qu'on t'impose en disant ce serait bien que tu chantes et puis toi, tu n'as vraiment pas envie de le faire parce que du coup, si tu n'as pas de plaisir, du coup, il n'y aura pas de plaisir partagé non plus. Alors que par contre, même si tu ne chantes pas super bien parce que tu débutes, mais si tu vas avec vraiment beaucoup d'entrain, beaucoup d'amour et d'envie de partager, là vraiment, tu sais que tu vas régaler ton auditoire. Tu vas vraiment pour les mariés créer vraiment un grand plaisir, un grand moment quand tu vas faire ta chanson. Et c'est cela vraiment qui compte que toi aussi, tu y prennes du plaisir et que tu fasses plaisir aux gens à qui tu offres cette chanson. Alors peut-être que tu vas devoir chanter du coup dans un micro le jour du mariage et tu ne sais pas trop comment cela marche, comment cela se passe. Alors moi, ce que je te propose, c'est justement de te montrer dans une autre vidéo que j'ai enregistrée, quel micro tu peux utiliser, quel matériel de sonorisation facile tu peux utiliser. Et voilà, je te propose de t'envoyer cela chez toi. Alors pour la recevoir, il faut juste que tu cliques dans la description ici. Je te mets un petit lien sur lequel tu laisseras en cliquant ton prénom et ton adresse mail. Et comme cela, cela te permettra de recevoir immédiatement le lien d'accès vers cette vidéo qui va t'expliquer quel matériel tu peux utiliser et comment brancher tout cela. Voilà, je te souhaite beaucoup de plaisir. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo à des amis parce que peut-être qu'ils vont aussi avoir cette idée de chanter peut-être pour ton mariage si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501